Générique ... ... ... ... Les informations sont qu'apparemment son labo serait à Punk Hazard. Punk Hazard ? C'est un peu dangereux pour les pirates d'East Blue, mais ok. Oula, bah c'est pas d'East Blue, c'est de Nouveau Monde. Je sais, je sais, mais il a été bien vite. Bon, oui. Il sera à Punk Hazard. Très bien, et ensuite... Euh, bah je ne sais pas si en ce moment il est ici, mais je sais que lui et toute sa bande j'ai une mission, comme je vous ai montré, de les capturer. Pour chaque aide, j'aurai 250 000 berries. Donc euh... Même si j'ai pas d'aide... J'espère j'aurai ma paye. Si vous les arrêtez et que vous avez une mission qui a été faite par un supérieur qui vous a promis l'argent, vous aurez la paye. Si les papiers sont véritables. ... Oui. Attendez-moi, là j'ai une info qui pourrait intéresser toute votre marine. Dites-nous l'info, on veut savoir. Qu'est-ce que c'est l'info ? ... Les habitants ne devraient pas le savoir. Venez, on va lui donner une info. Venez, venez. Je veux bien écouter son information. Venez, venez. Hop, je n'ai pas d'Arizaka donc je vais pas me mettre en mode safe. Mais bon. Très bien. ... ... Alors quelle est l'information ? ... J'ai l'impression que monsieur se moque de nous. ... 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 Si vous ne parlez pas, excusez-moi, vous faites, comment on dit, vous faites le poisson mort, putain... Non, pardon, mais je chuchotais, je chuchotais. Oui, du coup, cet homme a plus d'une botte secrète dans son sac, si vous voyez ce que je veux dire. Affirmatif, comme tous les pirates, je pense que les pirates qui ont un unième de jugeot ont une botte secrète dans leur sac. Non, mais là, c'est qu'en fait, il dit à tout le monde qu'il a quelques expériences, mais en fait, il y en a des milliers et des milliers. J'ai réussi à m'introduire dans son labo. Il y aurait des milliers d'expériences ? Cet homme chiqui ? Même raté ou réussi. On parle déjà des trucs vivants, il y en a qui l'ont attaqué, c'est ça ? Oui, 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 oui. Très bien, très bien, donc vous me direz que ça se compte en milliers ? Ben, ils n'auraient pas... Tous n'attaquent pas, c'est vrai que seulement une poignée de ces hommes attaquent et qu'ils sont des expériences réussies, mais oui, ils sont des milliers. Après, un millier de sacs d'os, ça compte pas si c'est que des sacs d'os. L'ami, je vous laisse poser la question que vous voulez poser. Oui, il arrive au Dieu, à ma question, il faut savoir l'autre. Très bien, très bien. Donc vous dites une dizaine effectifs, une petite poignée, mais un millier de sacs d'os, ça ne nous avance à rien. Est-ce qu'ils sont-ils conscients de leur... Conscient de... Conscient ? Ou c'est juste des sacs d'os sans pensée ? Oui, ils sont conscients, mais ils n'aiment pas se battre, ils n'aiment pas apparaître dans les lieux publics, car ils ont honte de leurs apparences. Il y a... Excuse-moi, 62, tu peux faire sortir l'homme quelques instants ? Il est masqué. Il est masqué, hein. Ils ont enlevé combien ? Je vais m'occuper de lui. Eh, monsieur, monsieur. Il y a quoi ici ? Eh, pourquoi tu m'auras ? Monsieur, déjà, les masques ont interdit, déjà. Eh, je vous souhaite d'enlever votre masque. Eh, je veux dire quelque chose. Restez calme. Non, non, non. Vous le bloquez ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'il veut, on va voir ça. Contre le mur, contre le mur, pas de rupture de rousse. Non, non, contre le mur, contre le mur, monsieur. On va faire une petite vérification de routine. Ah, non, il fait ce qu'il veut. Il faut lui montrer. Soit vous mettez contre le mur, soit vous mêleuse. Eh, tu ne me touches pas, toi. On va juste vous fouiller et vous enlever le masque. D'accord. Avec toute la politesse. Il est autorisé à partir d'ici. À partir de lockdown. Il n'y a pas hâte de vouloir. Ah, il a enlevé son masque. Ah, si, je suis en train de faire. Voilà, il a enlevé. Mais attendez. Il est en train de... Non, non, attendez. À la base d'un vol. Je ne vais pas le capturer, mais... Je suis un pirate qui vous tuera tous. Là, c'est des menaces. Là, contre le mur. Là, contre le mur. Non, là, je suis désolé, c'est une menace. Non, ce n'est pas une menace. C'est une menace. Contre le mur. Ce n'est pas une menace. Contre le mur, première sauvation. Deuxième sauvation, c'est une menace. Vous venez de dire que vous êtes un pirate qui allait tous nous tuer. Je suis désolé, c'est une menace. Pourquoi tu me menottes ? On va vous menottes et vous ramener à l'avant-poste. Je suis désolé, c'est une menace. Je suis contre le mur. C'est une menace. Non, mais... Tout le respect que je vous dois, c'est une menace. Arrête de te démenotter. Je suis désolé, c'est une menace. Ne vous inquiétez pas, on va tranquillement l'amener à la base. Je vais commencer à... A utiliser mon attaque de... Vous venez de dire que vous allez nous tuer. C'est une menace, monsieur. Vous criez haut et fort que vous êtes un pirate qui va nous tuer. Je suis désolé de vous le dire, c'est une menace. C'est une menace de mort. Donc, vous êtes en état d'arrestation pour menace de mort envers la marine. Je vous le dis tout de suite, monsieur l'Ivorin, c'est 15 minutes et 30 000 béris d'amande, je crois. Les 15 minutes, c'est sûr, mais les béris d'amande, je ne sais pas. Merci à vous pour les informations. N'importe quoi, ça. Des menaces de mort. Il s'est cru pour qui ? Je le mets en bas ou je le mets ici ? En bas, en bas, en bas. De toute façon, il va crier partout et tout le monde va l'entendre. Il va embêter tout le monde. Allez, allez, suis la route. Suis-je la route, monsieur ? Qui veut faire le rapport d'arrestation ? Si vous voulez, je peux le faire. C'est mon premier rapport, si vous voulez bien. Ah bah, c'est ton premier, vas-y. Passez-moi les menottes, vous mettez-le. Vous mettez-le indirectement. Bon, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour menace de mort envers la marine. J'espère que vous pouvez garder le silence. Et tout ce que vous dites sera soumis à enquête, etc. Bon, sortez, on ne sait jamais avec ces cas dangereux. Bon, monsieur, Monsieur, quel est votre nom-prénom ? Si je permets de vous le demander. Mon nom-prénom ? Mon nom-prénom, je n'en ai pas. Et je ne vous le dirai pas. Très bien, individu X. Vous êtes soumis, donc. Je vais regarder à quelle avante vous êtes soumise. Et ensuite, nous continuerons pour la suite. Attendez quelques instants. Mais excusez-moi, dévouez-vous. Seul 62 a de l'expérience sur le terrain. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Parce que quelqu'un a de l'expérience sur le terrain, à part 62. Moi, moi, moi. Oui, 61, c'est vrai. Et vous, 29 ? J'ai assisté à une prise d'otages et plusieurs patrouilles. Ainsi qu'une exécution. Très bien, et 83, dites-moi. À mon expérience, regardez l'arrestation, c'est très bien passé, plus du rapport. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, alors que cet homme était très menaçant. Bien, affirmatif. Très bien. Vous savez tous déjà, alors comment faire ? Une fois arrivé sur les lieux, deux personnes mettront un périmètre de sécurité. Vous décidez. On est assez organisé pour ça. Une personne viendra négocier avec moi. Et la dernière recrue restera, dans les environs, en attente des ordres. Est-ce que tout le monde est sur la radio ? Affirmatif. Affirmatif. Quelle fréquence ? 427. Affirmatif, c'est bien. Comment ça, il n'y a pas tout le monde ? Si, il y a tout le monde. Bon, allez, il faut qu'on se dépêche. Messieurs, vous débrouillez pour les équipes que je vous ai attribuées. Je vais juste mettre dans la squad 83 en plus. Et 29, malgré que vous ne soyez pas dans la squad, n'hésitez pas à nous contacter par escargophone. Bien, on y va. Affirmatif, qui veut faire les négociations avec monsieur Caporal Mahouko ? Comme ça, on décide et... Je vais bien faire les négociations. Faites-le alors, c'est au 71. Moi, il attendra les heures. Ok, 62 attendra. Et du coup, qu'à 33 et 29, on procurerait le périmètre de sécurité. Euh... Qui n'a pas d'Arisaka ? Moi, je n'en ai pas. Moi. Personne n'a d'Arisaka ? Nous sommes démunis d'Arisaka, en tant que recrues. Bon, suivez-moi. On n'y voit pas de course. Allons-y. Bon, j'espère protéger l'extérieur, mais... Bon, j'espère qu'il n'y a pas de problème. On verra cela. Allons-y. C'est vraiment des têtes de camp. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis leur masque. C'est vraiment pas très beau. Oulala, le bataille ! Je ne sais pas ce que c'est, mais ne regardons pas ça. Allez-y, fais la volonté. T'es pêche ! Là, il y en a un dans l'eau. Ok, fais-vous-en. Il n'est pas assez haut. Je sais que tu es là, je t'entends te noyer. Sors, tout va bien se passer si tu sors. Je t'entends se noyer. 83, viens dans le bateau. Il y en a un qui est en train de se noyer. J'ai entendu... Blou, blou ! Il y en a un qui est en train de se noyer, revenez. Il est là-bas ou pas ? C'est lui ? Il est là-bas, il est là-bas. Il est loin. On y va en bateau, on dirait. Oui, ce n'est pas un homme poisson, mais on verra cela après. Ce n'est pas le moment, là. Allez, on prendra votre plainte après. D'accord. 62, tu peux démarrer. Asseyez-vous, là. Arrêtez-vous, ce n'est pas une question. Arrêtez-vous, dépêchez-vous, là. Ok, ok. Sortez, dépêchez-vous. Arrêtez-vous, sortez ! On ne sortira pas, on part de l'Octavon. Non, non, non. On part de l'Octavon. Restez-là, restez-là. Putain, le bateau, je ne l'ai pas coulé. Putain, je l'ai fait mal, mais je ne l'ai pas coulé. Oh, là, là, je suis dégoûté. Mais pour couler un bateau, il faut tellement de... Ah, bah, à la peur du temps, les gens dans leur bateau, ils ne sont pas résistants. Mais là, eux, ils étaient résistants. Vous ne coulez pas le bateau de la pauvre homme ? Mais on ne peut pas couler... Non, celui-là, on ne peut pas. Celui-là, on ne peut pas. Non, mais on peut. Ah, là, tu en peux. Ah, oui, c'est bien ce que je... Celui-là, on ne peut pas, celui-là. Ah, bon ? Il faut sortir un bateau. Leur petit bateau de Pacotti, il se prenne à un boulet de canon, il est à terre. Rejoignez-nous sur la côte nord, près du... Voilà. Bon, allons-y. Vraiment, c'est l'offre. Personne. Et maintenant, vous comprendrez que le petit Mery, comme il s'appelle, n'est pas tombable, mais plus les autres bateaux sont tombables. Oui, allez comprendre. Bon, rentrons, ça ne sert plus à rien. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont repartis. Ils sont repartis. Ok. Mais attends, mais comment ça va ? Caporel, maoco, autorisation de sortir un bateau et je vais essayer de patrouiller, il est coulé juste aux abords de l'octone. Je ne parie de tirer pas plus loin. Terminé. Ouais, s'il ne me donne pas l'autorisation, je vais y aller, parce que... Affirmatif, sortez le bateau, on vous rejoint. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501